Une annonce difficile. Lors d'une conférence de presse organisée jeudi 7 juillet 2022, Raphaël Nadal a déclaré forfait avant les demi-finales à Wimbledon. J'ai une déchirure abdominale. On a discuté toute la journée sur la décision à prendre, mais ça n'a aucun sens de jouer si je veux poursuivre ma carrière. Si je joue, la blessure sera de pire en pire, a-t-il fait savoir. Déçu, le joueur de tennis a expliqué, j'ai pris cette décision parce que je ne peux pas gagner deux matchs de plus. Je ne peux pas servir. Non seulement, je ne peux pas servir à la vitesse voulue, mais je ne peux pas faire mon geste. Face au journaliste, Raphaël Nadal a déclaré, par respect pour moi-même, je ne veux pas me présenter sur le cours sans être suffisamment compétitif pour jouer au niveau dont j'ai besoin pour atteindre mon objectif, tout en ayant une grande chance d'aggraver la blessure, avant d'ajouter. Je ne peux pas prendre le risque de jouer ce match contre Nick Kiergio et de me retrouver privé de compétition deux ou trois mois. Blessé lors de son match contre Taylor Fritz, le joueur de tennis avait malgré tout réussi à passer outre la douleur. La décision était bonne parce que j'ai fini le match et en plus j'ai gagné. Je ne suis pas le genre de personne qui regarde en arrière après avoir pris une décision. On apprend de ses erreurs, j'essaie de ne pas les répéter, mais je ne voulais pas abandonner et quitter le cours en plein match, a-t-il confié. Malgré tout, son père et sa sœur lui avaient fait signe d'abandonner. Raphaël Nadal, si est-il devenu très douloureux évoquant sa déchirure, le sportif a expliqué, j'ai eu des problèmes aux abdominaux depuis une semaine, mais j'arrivais à contrôler. Hier mercredi, note de la rédaction, si est-il devenu très douloureux. La toute petite blessure que j'avais quelques jours plus tôt avait grandi. Enfin, il a ajouté à propos de sa guérison, ça va prendre 3, 4 semaines. Si est-il temps en général pour ce genre de blessure. Donc j'espère que ça me permettra de maintenir mon programme prévu. Je ne peux pas jouer tout de suite, mais dans une semaine, je serai capable de jouer du fond du cours. Évidemment, je ne pourrai pas servir pendant un moment. Bouleversé, les internautes ont été nombreux à lui apporter leur soutien. Soigne-toi Rafa. Reviens plus fort que jamais pour l'Ussopen. Si est-il trop triste, mais sa santé et son bien-être passent en premier. J'ai le cœur brisé pour Rafa. Il n'a rien à prouver et a fait de son mieux. Ses efforts d'y et n'étaient rien de moins qu'Herculean. Je prie pour un prompt rétablissement et beaucoup de repos, peut-on lire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501